c'est parti et ben bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce neuvième taux que déjà des talks de la casemates alors la casemates pour rappel c'est le centre de culture scientifique et technique de grenoble et donc moi je m'appelle audrey kochinska j'y suis chargée de projet depuis maintenant quatre ans j'y anime notamment une communauté d'acteurs de la culture scientifique localement qui se regroupent dans une programmation culturelle et scientifique locale qui s'appelle une saison et donc à travers cette saison et l'animation de cette communauté et bien j'organise très régulièrement des ce qu'on appelle des séminaires où on se retrouve pour discuter de la programmation de cette saison et dans le contexte de la crise sanitaire j'ai proposé depuis novembre 2020 ces espaces et temps d'échanges qui s'appelle les talks dans lesquels on peut se retrouver pour échanger sur sur nos pratiques pour échanger nos idées pour monter en compétence aussi sur certaines thématiques de culture scientifique et donc voilà ce premier taux qui a été organisé dans le contexte de la crise sanitaire c'était pour apprendre à lancer des événements en live on a eu aussi par la suite le podcast plein de choses qui nous ont aidé à rentrer dedans et on a maintenu ces talks avec plein d'autres thématiques depuis donc l'idée c'est vraiment de garder contact de se rencontrer et puis d'échanger au sujet de nos projets donc même si on a un super intervenant dans ce talk et bien l'idée c'est aussi que vous puissiez intervenir à un moment donné et aussi parler pourquoi pas de vous vos expériences de bon de ce qui a bien marché pour vous de ce qui marche pas ou bien poser plein de questions à lionel aujourd'hui et donc dans un premier temps on va écouter la présentation de lionel mais on va pouvoir aussi interagir entre temps et donc pour interagir vous avez plusieurs solutions vous avez le forum de discussion donc sur sur zoom le petit onglet je le rappelle en bas de votre écran qui s'appelle discussion et là vous pouvez ouvrir la fenêtre de chat et puis vous avez aussi le petit onglet réaction que vous trouvez aussi en bas de votre écran et qui vous permet par exemple de lever la main et comme ça on vous voit et vous pouvez intervenir à l'oral il faut pas oublier de baisser la main après coup alors aujourd'hui je suis accompagné de deux collègues marion savourdi qui va faire un peu d'annulation sur le chat elle va vous poster plein de liens pendant tous les échanges et puis relayer aussi vos questions et emmanuel qui est aussi chargé de l'enregistrement aujourd'hui et qui reliera aussi certainement plein de choses intéressantes alors donc la totalité du chat aussi sera enregistré pour que vous le sachiez et vous sera envoyé après le après le talk pour que vous puissiez retrouver tous ces liens chez vous en même temps que pour ceux qui ont accepté de le faire une petite enquête qui nous permet de savoir ce que vous avez pensé de des échanges d'aujourd'hui alors dans les précédents que je l'ai déjà dit on a déjà abordé le live les podcasts on a abordé femmes et sciences littérature et jeunesse vous pouvez retrouver tous ces enregistrements sur la chaîne youtube de la casemates et pour cette fin d'année donc j'ai le plaisir d'accueillir lionel maillot qui a accepté l'invitation pour parler de formats qui sont un peu originaux par rapport aux conférences classiques ou d'autres et qui nous permettent de parler principalement de recherche scientifique donc ça sera beaucoup sujet de comment faire intervenir des chercheurs dans des événements moi j'ai rencontré lionel il ya dix ans maintenant ça nous rajeunit pas quelque chose comme ça puisque j'ai eu l'occasion d'organiser la nuit des chercheurs et je dois dire que cet événement m'a appris beaucoup pour en termes de médiation en fait tout ce qu'on peut faire en termes de médiation avec les chercheurs et c'est des super souvenirs d'événementiel alors lionel depuis est non seulement devenu le copilote de la coordination nationale des nuits des chercheurs en france mais aussi le directeur du réseau des expérimentarium et il est aussi vice-président culture et liens science société à l'université de bourgogne et franche-comté mais avant de lui laisser la parole on commence toujours ces talks pour ceux qui en ont l'habitude par un petit icebreaker très rapide et très très simple où je vais vous demander en fait je vais poser des questions et pour me donner une réponse vous allez pouvoir vous renommer pour donner une réponse donc pour rappel pour se renommer alors déjà ce qui est plus pratique c'est que vous pouvez mettre votre écran en mode mosaïque pour cela vous pouvez aller en haut de votre écran à droite et vous avez un petit onglet affichage et vous pouvez vous mettre en mode galerie comme ça vous avez toutes les caméras de tout le monde en mode mosaïque et puis pour se renommer on va sur notre petit notre petit carré on appuie sur les trois petits points et là dans le menu vous cliquez sur renommé et vous dit ce que vous voulez c'est bon pour tout le monde c'est parti alors la première question c'est tout simple et dans un petit mot pour nous dire comment vous allez ce matin voilà on a aussi les pouces on peut faire des réactions ça roule plutôt bien je vois des pouces on est bien au top endormi on va se réveiller avec un petit café bien très bien super nickel la deuxième question de quelle ville est ce que vous nous écoutez aujourd'hui savoir un peu d'où vient tout le monde on a des grenoblois des lyonnais saint martander ça reste dans la région grenoble c'est bien on a pas mal de locaux aujourd'hui on à messe dijon bien sûr près de dijon on à nantes marseille nancy il ya pas mal de nancy 1 le vaisseau ça je pense que c'est strasbourg la rochelle c'est super varié top prince alors prochaine question de quelle structure est ce que vous êtes vous pouvez mettre le nom et si vous voulez préciser par exemple c'est une association une université muséum donc nous c'est la case maths uga l'université grenoble alpes on a le fab lab de l'université grenoble alpes aussi une bibliothèque universitaire particulier des étudiants en médiation scientifique super université lumière lion 2 nature évolution l'institut des géosciences de grenoble acoustica université c'est assez varié on a pas mal d'université bien sûr je pense que le sujet s'y prédient ensuite une petite question c'est le le nom si c'est un nom de l'action que vous avez en ce moment qui est peut-être la plus innovante ou qui est un peu originale si vous en avez une si vous en avez pas vous pouvez laisser tomber mon ami la soirée culte à grenoble parce qu'on teste un un format de science animation bientôt les bivouacs dans les serres peut-être que tu nous en toucheras deux mots max qu'est ce qu'on a d'autre le labo tour ça a l'air chouette oups c'est un format oups si c'est un format c'est trop bien comme non les carnets de terrain sur twitter génial on va pouvoir entendre parler de ces formats peut-être tout à l'heure et puis un format peut-être original dont vous avez peut-être entendu parler que vous aimeriez tester ou je sais pas un truc qui vous qui vous passe par la tête le tour des savoirs ah ouais le grand bazar des savoirs une compétition genre mt 180 moi je vous ai mis un prêt de chercheurs en bibliothèque universitaire les vacances les vacances aussi ouais on aime bien les vacances correspondance de recherche c'était à la recherche ouais pardon on n'entend plus on sait que l'odorama mais je suis seul à avoir le micro alors je vais l'enlever l'odorama ouais pour l'instant on les laisse non mais c'est super parce que ça donne plein de pistes pour pour discuter après et la toute dernière question après je vous embête plus une chose que vous aimez dans la période de noël le chocolat chaud la neige les chocolats j'ai mis le vin chaud à lire des bd ouais les vacances les dindes aussi bon super bah merci beaucoup pour vos vos participations c'est parfait maintenant on peut se renommer de façon plus plus ordonnée on va dire très bien et puis et ben je vais laisser la parole tout de suite à lionel je fais attention de ne plus m'appeler le chapon ou le foie gras c'est mieux bon bah j'y vais alors du coup oui tu peux y aller tout et tous voilà il y a quelques visages que je connais mais je suis content parce qu'il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas donc je vais raconter des choses n'hésitez pas à intervenir et puis peut-être audrey ou marion ou emmanuel me le dire parce que quand je vais passer un diaporama j'aurai pas forcément je crois toutes les vignettes donc voilà audrey l'a dit merci audrey pour cette invitation donc je m'appelle lionel maillot qu'est-ce que je pourrais dire de plus au départ j'étais plutôt dans les maths et puis j'ai découvert la vulgarisation scientifique parce qu'en parallèle de mes études je faisais partie d'une association d'éducation populaire qui s'appelle les CMEA et qui c'est un mouvement d'éducation qui gère les stages BAFA et je voulais juste évoquer ça parce que c'est un mouvement auquel j'ai fait partie depuis mes 18-19 ans et j'étais bien actif jusqu'à pendant 20 ans et c'est un mouvement où on faisait de l'éducation à l'environnement des activités de découverte scientifique on faisait aussi des activités de rencontres et de culture notamment au festival d'Avignon pour accompagner des publics différentes sortes de publics à voir des spectacles et à faire du théâtre et donc on se posait plein de questions sur les dispositifs pour faire de l'éducation populaire pour partager de la culture et notamment à Avignon l'un des dispositifs, j'y reviendrai parce que je parlerai de convivialité c'était le bar voilà donc peut-être qu'on pourra parler de ça un bar où on échangeait sur les spectacles et sur les participants échangés donc je vais vous proposer un powerpoint alors là c'est à l'instant technique avec toutes les prières nécessaires je vais mettre le partage d'écran alors là voilà, je vous ai perdu donc je recommence parce que je n'ai pas fait dans le bon ordre donc je vais vous partager mon écran et après lancer le powerpoint ah, parce qu'il y a un autre participant qui partage son écran mais il ne le partage plus ah, ça y est, il ne le partage plus voilà partagez l'écran donc pour le moment vous allez voir mon truc où il y a marqué merci Audrey voilà c'est parfait c'est parfait ah, ne bouge pas ah, vous vous voyez en double peut-être non c'est très bien on voit la diapo oula on voit la diapo je mets le mode présentateur juste voir c'est bon, vous voyez toujours la diapo c'est tout bon c'est tout bon donc voilà alors oui, merci d'avoir mis l'impression Audrey en mettant format originaux je ne sais pas s'ils seront originaux mais en tout cas on en discutera de ces formats et de ces dispositifs je commence par un format pas du tout originel donc je vous propose de parler de ces dispositifs en quatre temps le premier c'est l'expérimentarium là c'est vraiment pour ceux qui me connaissent c'est vraiment le dispositif de base pour moi en tout cas parce que ça fait 21 ans qu'on le fait donc on a eu le temps de beaucoup le regarder à plusieurs notamment avec des collègues de l'OCIN après je vous proposerai des variations autour du speed searching qui est un autre dispositif plus court et montrer comment on l'a fait muter je vais parler peut-être un petit peu de la scénographie et puis je voudrais garder un petit moment pour avoir une réflexion sur les limites des dispositifs voilà est-ce qu'il faut croire trop aux dispositifs et entre ces moments et bien j'arrêterai le diaporama et puis on pourra discuter échanger après l'expérimentarium après les speed et puis le petit passage sur la scénographie alors l'expérimentarium donc c'est un programme qu'on a monté en 2000-2001 avec l'aide de Daniel Rechvar qui était prof à l'université de Bourgogne et puis des doctorants qui se sont lancés dans un espace qui devait être un espace de manip de physique au départ et qu'on a changé et l'une des meilleures façons de le présenter c'est de vous montrer un petit film qui a été tourné en 2011 donc à un moment je suis dedans on voit que le temps a passé et voilà je vous propose trois minutes de ce film et vous allez voir ce qu'on pourrait appeler un dispositif donc de rencontres entre différents publics et des jeunes chercheurs et là le public c'était des classes en sortie scolaire donc je lance c'est un système d'atelier donc de roulement quand c'est des enfants c'est moins de huit enfants avec un chercheur et vingt minutes pour discuter pour dialoguer et vous les grèves d'où ? bah dans notre coeur ok et après ? exactement et après à la fois un challenge pour nous d'essayer d'intéresser les jeunes oui il faut qu'ils accrochent il faut qu'ils accrochent même si c'est que vingt minutes dans leur vie et qu'ils parlent plus jamais de biologie après que là ils ont compris qu'ils ont trouvé ça intéressant en fait qu'ils se questionnent qu'ils me posent des questions dont moi même j'ai pas la réponse c'est quand même une des missions des scientifiques certains l'oublient un peu l'idée c'est de faire tout pour que ça paraisse simple derrière le mot expérimentarium il y a une équipe qui teste les doctorants c'est à dire qu'on est invité à donner nos idées comment on pourrait fabriquer un atelier il faut pouvoir aussi encadrer et soutenir un peu nos jeunes chercheurs parce que c'est un exercice qui n'est pas toujours évident pour eux et on essaye de voir avec eux comment à partir de leur sujet de thèse on pourrait fabriquer un atelier quels objets ils pourraient montrer aux enfants ou au grand public comment ils pourraient présenter simplement la question qui se pose comme ils essayent d'y répondre c'est interactif c'est ce que je recherche prioritairement ça ils ont tous envie d'essayer là la différence était trop petite donc on ne peut pas considérer que nos groupes étaient différents donc finalement on n'a pas d'effet sur les plats on n'a pas d'effet sur les desserts on n'a pas d'effet uniquement au niveau des entrées ça t'a plu tu te sens là ? ouais ouais super puis je suis contente d'avoir fait toute la journée en fait là c'est dans la continuité là ça m'a sorti de mon labo je suis boostée mais on organise aussi des événements qu'on appelle des journées grand public où n'importe qui peut venir rencontrer des chercheurs non mais c'est vraiment ça c'est vrai c'est dire rencontrer les gens c'est la rencontre en fait le chercheur travaille pour le public donc à peine un chercheur a trouvé quelque chose ça doit sortir de son laboratoire et puis la chose qui est aussi hyper intéressante c'est quand tu as un jeune chercheur qui rencontre des enfants par exemple et bien parfois il y a des enfants qui vont leur poser des questions et le jeune chercheur va se dire mais oui quand un enfant dit mais pourquoi t'as pas fait ça et là tout d'un coup mais oui ça c'est vrai pourquoi j'ai pas fait ça là le fait de vulgariser de temps en temps même dans la préparation souvent de l'atelier on se dit mais pourquoi finalement je fais ça est-ce que à quoi ça sert de remettre les choses en perspective on est amené à se poser des questions qu'on n'imaginait pas au début de voir nos propres recherches en fait donc oui il faut le faire ça rend compte c'est une aventure c'était super on les aime nos doctorants faut pas oublier ça voilà donc je ne sais pas si vous m'entendez maintenant du coup après ça du coup après ça je vous mets les affiches quelques affiches certaines affiches de l'expérimentarium et puis je vais arrêter le partage un petit moment pour voir si vous avez des questions mais j'aurais tiens un premier sondage est-ce que certains parmi vous ont déjà vécu l'expérimentarium donc l'expérimentarium c'est c'est dans plusieurs régions enfin ça a été développé surtout en Bourgogne en Bourgogne puis Bourgogne-Franche-Comté en Paca en Lorraine en Normandie un petit peu et puis Guyane et Réunion mais voilà est-ce que certains d'entre vous soit vous pouvez lever la main ou lever la main virtuelle ont déjà sont déjà venus à un expérimentarium Anna ne lève même pas la main ah si Isabelle quand même donc vous participez donc c'est bien il n'y a pas c'est bien donc vous vous connaissez peu du coup est-ce que vous avez des questions des réactions sur ce que vous avez vu donc qui est un film donc tourné en 2011 et qui reprend souvent la formule de base on a une question de Cynthia j'ai juste une question par rapport à la tranche d'âge des enfants est-ce que ça avait été étudié avant pour savoir quel public était ciblé alors quand on a commencé en 2000 2001 on a commencé avec des CM2 et on n'a pas on n'a pas bougé on a parfois tenté les CM1 parce qu'on se disait moi je me disais CM2 10 ans j'avais quelques notions de base un peu des enfants et je me disais il faut quand même avoir compris quelques concepts abstraits pour venir rencontrer des chercheurs donc on n'est pas dans des activités de découverte scientifique il y a peu de manip donc on ne voulait pas descendre en dessous de 10 ans et puis en fait chaque fois qu'on est descendu en dessous de 10 ans c'était pas c'était pas viable donc on a résisté parfois aux demandes et on n'a jamais fait du coup on ne propose pas en dessous du CM2 par contre après c'est tous les âges et puis ça peut être très intéressant pour des BTS on adore recevoir anciennement les premières terminales L donc littéraires parce que là on ne le voit pas trop on voit dans le générique c'est quand une classe vient par exemple elle rencontre quatre chercheurs de disciplines de personnalités diverses et on aime bien avoir des chercheuses et des chercheurs en sciences humaines et sociales s'il n'y a pas de questions moi j'en ai une oui c'est plutôt moi sur la préparation des chercheurs qui interviennent est-ce qu'ils ont un scénario à respecter comment ils abordent les choses avec les enfants d'accord alors c'est vrai que depuis 21 ans on pourrait avoir un scénario on pose le contexte et puis après on dit c'est là que j'interviens et puis après on dit voilà comment je vais résoudre la solution etc la formation est vraiment primordiale en fait et elle démarre par au moins deux heures d'entretien entre un formateur donc médiateur formateur et le doctorant qui a envie de participer ou la doctante qui a envie de participer à l'expérimentarium et si possible dans le laboratoire de la personne et même pas au départ pour parler de ce que la personne va faire en fait pour parler vraiment de ce qu'elle fait de son vécu de thèse et il y a vraiment un échange vraiment très important sur mais qu'est-ce que tu fais est-ce que tu essaies de prouver ça est-ce que tu essaies d'améliorer ça d'où vient cette question pourquoi tu utilises ça ah bah tiens tel objet pourquoi tu l'utilises ah bah tiens ce truc là tiens c'est étonnant bah c'est des ciseaux ah bah oui mais regarde ils sont super spéciaux et tout ça peut être super de les montrer comme ça tu montres que tu as quelque chose de précis et donc il y a une première phase comme ça puis après à la fin de ce rendez-vous on se dit tiens voilà ce qu'on pourrait mettre dans cet atelier de 20 minutes qui a pour but de mettre les publics les 7-8 personnes sur la même longueur d'onde et d'engager une discussion et là donc on discute plutôt des objets à montrer de la partie de la thèse ou du vécu de thèse que la personne aimerait partager et par exemple on essaye d'éviter au début les gens disaient ah bah tiens il y a une manip sur l'extraction de l'ADN ben non ça c'est fait partout si à la limite tu parles d'extraction de l'ADN il faut le dire pourquoi dans quel à quel moment dans ton projet c'est important donc après il y a des discussions comme ça il y a une écriture d'une petite fiche et puis après il y a une journée d'entraînement avec tous les nouveaux en général il y a 6-7 nouveaux qui participent à une session d'expérimentarium donc après des rencontres de classe etc et là c'est très riche parce qu'on a la psychologue qui travaille sur le cerveau qui discute avec le linguiste qui discute avec la physicienne et en fait cette journée d'entraînement les doctorants montrent ce qu'ils ont envie de présenter de partager avec les publics ils montrent ça aux autres et il y a des discussions ça sert surtout ça les gonfle un petit peu d'estime parce que parfois il y a des doctorants qui n'ont jamais parlé vraiment de leur recherche à quelqu'un d'autre en fait avec leurs collègues ils ne déconstruisent pas les implicites ils ne redisent plus pourquoi je fais ça etc et avec leur famille parfois ils n'y arrivent pas donc ça les aide vraiment et ça voilà on n'a pas changé cette formule donc cette formation en 5 temps et après les formateurs médiateurs accompagnent c'est-à-dire sont là lors des premiers rendez-vous donc c'est hyper qualitatif on peut former que chez nous à Dijon on est plusieurs et on ne forme que 15-16 doctorants par an mais après c'est des doctorants dont on n'a aucun doute sur leur participation et la qualité des échanges qu'ils mettent avec les gens donc on arrive à défendre un peu ce qualitatif mais parfois ce n'est pas facile parce qu'il faudrait former beaucoup de docteurs est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade ? oui je ne sais pas si c'est plutôt une remarque c'est une question remarque on pense un peu à la fête de la science les ateliers qui sont mis en place au moment de la fête de la science même si apparemment je vois vraiment la plus-value de ce que vous faites c'est la fête de la science c'est juste un exposé de ce qui est fait et de ce que je comprends de votre atelier c'est que c'est vraiment une discussion construite de 20 minutes avec les jeunes et du coup ma question c'est comment en fait les jeunes viennent parce que c'est bien de faire des choses mais après arriver à attirer finalement du public c'est aussi des fois c'est compliqué je suppose que c'est encadré peut-être des collèges de lycées qui sont invités qui ont l'habitude et qui viennent chaque année pour faire cet expérimentariat oui alors là je parle de Dijon donc ils s'inscrivent on envoie des lettres aux classes et puis après les sessions sont remplies donc on a deux grandes sessions de deux semaines donc en prenant une classe le matin et l'après-midi ça fait entre 16 et 20 classes par session donc ça fait entre 35 et 40 classes par an et puis après on fait des journées grand public là la formule est un petit peu un petit peu différente parce qu'il peut y avoir plus de monde avec un chercheur et puis on fait de la com et en fait les gens viennent voir et soutenir les chercheurs il y a une sorte d'empathie qui se crée petit à petit parce qu'on voit beaucoup de personnes âgées qui disent ah bah tiens je viens voir les nouveaux les nouveaux chercheurs et puis qui les encourage au bout de 10 ans il y en a un qui ont amené le champagne pour dire ah bah quand même on veut féliciter ces gens là donc vous voyez parfois on a des discours sur la méfiance à défiance du public on a des gens qui n'étaient jamais venus à l'université et qui viennent pour encourager et tout ça parce qu'en fait on n'est pas quand même dans du triomphalisme en fait on a des doctorants qui sont assez fragiles c'était une dame qui était pharmacienne qui lors de la dernière journée grand public m'a dit moi ce qui m'a le plus plus c'est l'attention qu'avaient ces jeunes au fait qu'ils soient clairs quoi qu'est-ce que j'ai été compréhensible etc et donc finalement ça ça prend sur ce côté on vient voir ces jeunes chercheurs de disciplines diverses qui se livrent et on vient en quelque sorte un peu les encourager et puis comme on a reçu des enfants pendant deux semaines parfois on en a qui reviennent avec leurs parents on avait une question d'Anne également oui merci beaucoup en fait ça revenait à la même question dans quel cadre merci d'avoir répondu à la question du coup j'ai une autre question donc chaque atelier a pour thème le sujet de thèse du doctorat en particulier donc ça reste c'est pas forcément autour d'une manip ou ça peut être un peu plus large que ça je vais même aller plus loin je vous avoue une phrase qu'on s'était dit avec Daniel Reichwar la discipline est presque un prétexte à la rencontre vous voyez on est on est assez radicaux et c'est pas forcément le sujet on surprend toujours on titille les doctorants quand on leur dit vous allez dire je travaille sur et puis après le jeu va être effacé et ils vont présenter ils vont essayer de présenter leur thèse en essayant de trouver des formes didactiques pour les présenter mais parfois alors je vous montrerai des diapos etc. quand on va sur les marchés les gens ils n'ont pas forcément envie d'un cours et donc nous on travaille au vécu c'est-à-dire qu'est-ce que vit le doctorant dans sa thèse alors on fait pas tout un truc pour qu'ils racontent que le soir ils jouent de la guitare et puis qu'ils aiment bien trouver des idées sous la douche ou etc. c'est quand même pas caricatural comme ça mais ce qu'on aime bien c'est que quand il y a un savoir c'est que la personne incarne incarne la chose et se dise ben voilà ça c'est la pipette que j'utilise tous les jours ça ce concept-là au début j'y comprenais rien et puis en fait c'est en faisant ça que j'ai compris ça et voilà c'est vraiment mettre toute la la créativité non pas au service de de métaphores sur la didactique sur expliquer le sujet mais sur expliquer ce qu'ils font en fait avec les espoirs les difficultés et bien sûr il y a des séquences où à des moments bon ben tiens je vous parle je mets des trucs dans des puits machin ben je vous en parle ou alors j'étudie deux textes médiévaux ben tiens je vous dis quelques petites choses sur le comment on parlait le français ou on écrivait à cette époque merci je me disais il me semble je sais plus quelle était ta formule mais c'est la rencontre en fait qui prime oui ben ça j'en reparlerai peut-être tout à l'heure c'est vraiment l'idée alors du coup on a fait en marche du réseau de l'expérimentarium un moment de rencontre qui s'appelle l'art de la rencontre et donc c'est développer l'art de la rencontre c'est Albert Jacquard qui disait ça éduquer c'est développer l'art de la rencontre donc on travaille un peu ça l'art de la rencontre on travaille un peu beaucoup même s'il n'y a pas d'autres questions on peut continuer je vais retenter il y a Anne peut-être Anne au retour désolé du coup juste avec ce qui s'est dit à la fin donc Lionel toi tu dis vous êtes plusieurs formateurs comment on devient formateur en fait est-ce que est-ce que nous on peut devenir formateur est-ce qu'il faut faire une formation pour devenir formateur pour pouvoir entraîner nos doctorants si on a envie de se lancer dans quelque chose dans ce genre alors ce qu'on propose parce qu'on a un réseau des expérimentariums et je leur dirais tout à l'heure ce qu'on propose c'est de pratiquer ensemble c'est pas d'être seulement dans l'échange de pratiques ou voire de recettes ou de dispositifs c'est d'échanger mais de pratiquer ensemble donc ce qu'on propose quand des régions des universités ou des CCSTI veulent nous rejoindre c'est de faire une première formation ensemble donc des chercheurs formés alors là il y a Isabelle Anna c'était je sais plus en quelle année 2012-2013 on était venu avec Élise que vous avez vu qui a les cheveux bouclés que vous allez souvent voir dans les films que je vais vous montrer on était venu à Marseille et puis avec moi j'étais parti un après-midi avec Isabelle on avait rencontré des doctorants ensemble pour cette première phase de préparation et puis Élise était allée avec Anna puis après on avait inversé et on avait formé et voilà elle sourit toujours Isabelle et donc on avait après fait la journée d'entraînement ensemble et donc et puis ensuite Isabelle et Anna ont développé à Marseille et m'ont même fait modifier le but c'est d'avoir une pratique commune voilà une expérience intéressante c'est qu'on l'avait fait en Guyane et en Guyane je me disais j'ai pas envie d'arriver en post-colonialiste en disant voilà c'est comme ça que ça marche etc et donc ce qu'on avait dit c'est qu'avec les gens là-bas j'avais dit ben moi je me permets de faire pendant une semaine comme on fait et après vous faites ce que vous voulez c'est vous qui connaissez c'est vous qui voyez si c'est pertinent ou pas mais on avait fait notre formule pendant une semaine et puis finalement on avait des doctorants qui parlaient par exemple des langues des peuples là-bas à des gamins et du coup on entraîne les gens à se parler entre eux donc voilà pour mais ça après on peut en reparler et une des choses qui peuvent aider c'est qu'on peut vous inviter donc les 19, 20 et 21 mai à Dijon il y a un festival national voire même international puisqu'il y aura des Québécois des jeunes chercheurs et là il y aura cette vision cette pratique ensemble et puis je vois Stéphane qui fait de l'OSIM avec l'OSIM le 19 il y aura une journée de rencontre l'art de la rencontre sur la communication des jeunes chercheurs donc on va aussi parler de ça mais j'en ai déjà parlé je vois UGA à Marie-Christine enfin voilà on va on va continuer oui oui du coup je vais aller je vais remettre le partage d'écran oui et puis Sandy aussi je vois là alors je vous avais remis une diapo sur le dispositif donc vous voyez que c'est pas du tout le dispositif c'est 4 chercheurs et puis les groupes qui tournent c'est pas en ayant cette diapo cet algorithme sur les dispositifs qu'on connaît l'expérimentarium donc le dispositif n'est pas du tout sophistiqué mais bon voilà c'est pour ça que je disais on essaie que ça soit simple ça paraît simple mais voilà il y a du sophistiqué comme dirait Micah le philosophe dans The Voice il n'y a rien de plus sophistiqué que la simplicité je voulais caser allez hop donc on va parfois aussi sur le marché et puis je vois donc au bout de 3 ans seulement on s'est dit on peut aller sur le marché là les formes sont un peu différentes mais on va aussi dans des fermes dans des bibliothèques dans des forêts et pour faire plaisir à Audrey je vous montre les chercheurs à Poil donc le petit village de Poil on peut dire que ta famille a tes origines là-bas donc qui se trouve dans le Morvan et tout ça pour dire qu'en fait on peut faire ces formules-là un peu partout il faut bien préparer et là on avait préparé avec le village avec les gens qui disaient ah ben moi je vous accueille dans ma stabule en plus elle est belle ma stabule elle est en bois et puis on avait des chercheurs sur les paysages sur la formation des agriculteurs sur les plantes en anthropologie sur les gens du Morvan etc donc on avait toujours une diversité et ça a vraiment été chouette pour les gens là-bas en fait de discuter et puis il y avait les gens des colporteurs des Savoies etc qui faisaient aussi des ateliers et voilà il y avait une bonne ambiance vous voyez il y a un côté équipe dans l'expérimentarium avec le monsieur qui était très timide et qui était le fermier alors je passe là je sors de l'expérimentarium je vous fais je vous parle d'un autre dispositif qu'on a plutôt lancé là dans le cadre des Nuits Européennes des Chercheurs donc on est avec 12 11 12 13 partenaires français pour monter tous les ans la Nuit des Chercheurs et on a fait des speed des speed dating scientifiques qu'on appelle speed searching donc je vais vous montrer comment ça marche toujours avec un petit film voilà c'est pas très sophistiqué mais alors l'une des façons de le montrer dans une formule de base et ça rejoint l'invitation que je vous ai fait du 19 au 21 mai c'est une formule où on peut bien faire des speed dating des speed searching c'est le festival des expérimentariums enfin ça s'appelait festival des expérimentariums et on ouvre au festival des jeunes chercheurs donc là c'était en 2016 le premier festival il y a 10 secondes de contexte et après je vous montre à quoi ressemblent les speed dating speed searching au marché au musée dans les rues dans les écoles 40 jeunes chercheurs issus du réseau des expérimentariums envahissent la ville de Dole le temps d'un week-end voilà j'ai découpé le film et donc on arrive à quelques explications sur le speed enfin c'est pas des explications il y a des choses avec les scolaires ou le grand public en général de manière vulgarisée mais il y a par contre une discussion informelle qui est plus stricte dans le timing vu que c'est une minute mais quelque part beaucoup plus informelle dans l'échange on peut s'installer là où il y a une chaise de libre en fait et on est parti pour une minute de discussion la guerre il n'est même pas retardé et en tout cas on n'a pas à le faire c'est que sur les cancers de la peau alors effectivement ça c'est une bonne ça c'est une bonne question il y a des poussières l'image du chercheur qu'on imagine tout empoussiéré justement éclair comme une petite chaussette et là on se rend compte que pas du tout ils doivent être jeunes sympathiques et clairs cette odeur là de départ cette odeur qui est dans mon sac me sert de ce petit objet là dans lequel j'ai pu emprisonner une odeur et avec l'idée de leur faire deviner ce qu'il y a à l'intérieur chercher du persil et du basilic et tomber sur la sémiotique c'est vraiment une bonne chance à d'autres ce matin voilà là je vous ai laissé des extraits supplémentaires donc vous avez vu au début c'était plutôt le speed et puis ensuite voilà et puis ensuite vous avez vu sur le marché donc c'est pas en forme speed parce qu'on n'arrête pas les gens c'est plutôt en forme stand mais il faut des accroches et puis ensuite vous avez vu une autre chose dont je vous parlerai un petit peu par la suite c'est dans les musées avec une formule un chercheur une oeuvre et là comme on l'a évoqué tout à l'heure il faut aussi le dispositif ne fait pas tout il faut vraiment une formation donc en formule de base il n'y a pas de règle règle absolue mais c'est en général vous vous reconnaissez encore Élise mais il y a aussi Coralie notre collègue qui font des entraînements qui discutent avec les chercheurs alors à peut-être un peu moins de temps que pour l'expérimentarium qui ont des allers-retours comme ça et puis après il y a des petites répétitions en groupe autant l'expérimentarium touche plutôt des doctorants autant là on a des mélanges et on a toujours un peu peur quand on est jeune médiateur de demander à ici des chercheurs qui sont directrices directeurs de labo de s'entraîner quand même l'un des trucs une fois c'était un prof qui était aussi chirurgien on va le voir il sortait d'une opération chirurgicale et il dit non 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 je vais non non on va s'entraîner on va faire le truc pour la médiation là je dis oh là il y a peut-être des choses plus importantes et tout et maintenant en fait la personne voulait bien le faire et donc voilà l'entraînement est important et si c'est bien fait si on prend soin des gens en fait ils ont envie de le faire il faut arriver à leur vendre à la première voilà donc j'avais aussi après quelques vidéos pour vous montrer comment on a fait muter un peu cette formule de base là vous avez vu dans les bars je regarde si vous avez des questions n'hésitez pas ou qui peuvent se faire lors de journée grand public aussi des expérimentariums ou à différents moments ces petites formules où le public rentre et puis il peut voir trois fois de suite pendant dix minutes moi je suis plus pour dix minutes que dix minutes pendant dix minutes un chercheur en histoire une chercheuse sur les maladies génétiques et puis là une autre chercheuse sur le cerveau et puis les yeux et la nourriture sujet étonnant et voilà et donc on a fait lors de nuit des chercheurs on a des tous les ans on a une thématique et par exemple il y a deux ou trois ans c'était mille et une histoire et donc vous allez voir en quelques secondes comment on a un peu modifié le principe du speed searching et puis l'année 2019 je crois c'était entrer dans l'enquête le thème et vous allez voir aussi comment on a modifié ce speed installez-vous confortablement l'histoire va bien de commencer ici c'est un dispositif qu'on a appelé ma recherche à la bougie l'idée c'est qu'on soit en petit groupe sous ses tentes et le public va pouvoir discuter avec un chercheur donc voilà ma recherche à la bougie je parlerai de la scénographie tout à l'heure et puis entrer dans l'enquête ça c'est ça c'est bonjour très cher public vous avez participé au format ma recherche la loupe décor de la douleur et là la douleur et les complices ensuite ils ont vu ça ils ont vu ça quand ils ont commencé à gratter dans la terre c'est un dragon ouais à l'alimentation c'est vrai parce que dans mon état donc voilà il y avait une ambiance enquête et puis après sous des petites tentes noires on invitait les gens à venir rencontrer des chercheurs et donc rien que ça déjà ça mettait dans l'ambiance et après ça pouvait être assez simple je vous parlais d'un historien médiéviste qui travaille sur la justice il a eu la chance lui de tomber sur différents types de traces d'affaires qui avaient eu lieu au Moyen-Âge et donc il fait comparer on regarde à la loupe une phrase dite lors d'un procès et puis une phrase dite dans une lettre de rémission de grâce d'un duc et puis on peut voir qu'il y a deux manières de voir la vérité et donc c'était un super point de départ qu'on a discuté avec lui pour ce speed donc voilà comment on peut faire varier ce format en fonction de thématiques et de soirées et puis allez je vais on peut aussi alors là les collègues de Marseille vont peut-être pouvoir aussi dire quelque chose c'est comment on peut transformer ce format et peut-être aussi le casser un peu parce qu'on peut casser l'histoire des 8-10 minutes mais en tout cas préparer des chercheurs à aussi rencontrer les gens dans différents lieux et là c'est dans des musées lors des nuits des musées ça marche pas mal on a fait aussi la nuit des étudiants dans les musées c'était super là en novembre à Dijon et en fait on demande aux doctorants de préparer un dialogue sur un bout de leur thèse leur vécu de thèse mais d'avoir un prétexte donc on fait un jeu on va dans un musée et puis ils trouvent un tableau ou une oeuvre qui sera un prétexte pour démarrer leur discussion et là vous avez un archéologue et donc il avait pris cette oeuvre d'un repas la reconstitution d'un repas mais voilà il peut y avoir des belles rencontres des gens qui travaillent pas du tout sur l'archéologie Sidney qui travaille en STAPS sur les relations cerveau-muscle et puis qui avait trouvé dans les tableaux des choses qui lui faisaient penser à lui faire démarrer une explication sur sa thèse et puis à coup de coeur c'était Élise Désilet je vous disais sur les normes sociales au tout début c'est une chercheuse du Québec qu'on avait formée au Québec et qu'on a invité à un festival et qui travaille sur selon qu'on soit de droite ou de gauche c'est en sciences cognitives quelle est notre attitude vis-à-vis des comportements qui dérogent aux normes sociales qui dérogent à la bien-séance si je faisais un truc qui déroge à la bien-séance je me mettais en pyjama ou je ne sais pas quoi est-ce que vous seriez choqué ou pas donc elle a des tests comme ça et son paramètre c'est être de gauche ou de droite pour la petite histoire elle a du mal à trouver des gens de droite dans l'université donc on se disait tiens peut-être avec le grand public on va lui permettre de rencontrer des gens de droite et ce qui était rigolo c'est qu'Adol elle n'avait pas trop rencontré les gens de droite elle discutait de politique avec des personnes qui étaient bien militantes et il y avait vraiment une discussion vraiment très chouette et donc elle s'était mise auprès de ces oeuvres là voilà alors là on avait fait des choses des fois vous avez vu un peu dans les premiers films science et cinéma on avait vraiment travaillé qu'est-ce qu'on trouve dans des films qui peuvent faire rebondir avec des recherches qu'est-ce qu'on peut dire de ces films etc là c'est des prétextes en fait et on assume et c'est un jeu des fois c'est tiré par les cheveux des fois c'est évident mais c'est des prétextes à la rencontre voilà donc j'avais fait dans la diapo suivante un résumé de plusieurs variants du speed on a fait aussi des rencontres dans le noir un chercheur à une oeuvre il y a aussi un chercheur à un jeu vidéo on a fait des choses autour des chercheurs qui montrent leur valise valise de voyage qui sont des objets de leur valise dernièrement on a fait le carnet du voyageur et puis il y a d'autres formules qui ont été faites selon les nuits des chercheurs par exemple sur les idées le bouche à oreille scientifique le cimetière des idées le labo des objets que nos collègues de Marseille ont fait le secret derrière la porte ça c'était sur les enquêtes et puis j'avais mis d'autres formules mais là c'est un petit peu je laisse peut-être réagir et voir si vous avez envie de nous de partager des choses alors est-ce qu'il y a des questions ou des remarques je sais qu'Emmanuel avait une question à propos des marchés aussi oui voilà et après on prendra Pierre-Louis oui j'avais une question sur les marchés on les a vus sur des étals je me demandais s'ils avaient été mis en scène exactement comme les autres commerçants entre guillemets du marché est-ce que le but était de jouer sur le parallèle on n'en est pas là quand même mais là on sort vraiment il faut vraiment beaucoup d'objets c'est un peu une lutte avec les doctorants parce que nous on leur dit que les objets c'est très important par exemple des gens qui travaillent sur la fermentation parfois je montre des images sur le marché et on voit Charlotte qui travaille sur la fermentation elle a amené du vin du saucisson du fromage et puis à côté en parallèle ces boîtes de pétri ces pipettes bon elle n'a quand même pas amené sa PCR mais il faut avoir c'est vraiment ce qui permet ce qui permet l'échange et un échange pas trop qui ne met pas trop à distance après c'est plus dur en sciences humaines et sociales parce que des fois en sciences humaines et sociales quand le public est captif on peut faire des jeux on avait des juristes qui faisaient des jeux sur les droits des contrats avec si je fais ça j'ai le droit à ça etc mais c'est plus dur d'accrocher parce qu'on met une affiche on met voilà je vois il y a des mains qui se lèvent on ne va pas jusqu'à l'état mais peut-être que les les marseillaises ayant aussi l'expérience du souk j'attrape le souk au bon alors effectivement sur les marchés l'association et même le mélange le métissage entre les étals de chercheurs et les étals du marché on le pratique depuis longtemps dans le cadre des souk des sciences et en essayant justement de mêler et de faire rentrer le public le public ce sont des passants ce sont des gens qui viennent faire leurs courses et puis la rencontre elle y est de la même manière d'un étal à un autre donc on essaye de jouer cette proximité le maximum après il y a des contraintes logistiques de mise en place avec des marchés qui sont assez contraignantes on avait pu le voir sur le festival à Arles mais ça reste un public vraiment à part et c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie fortement dans ces rencontres dans la rue qui donne une complémentarité avec ce qu'on peut faire dans le cadre des Nuits des chercheurs notamment dans des lieux fermés comme la Commission européenne veut qu'on arrive quand même à faire quelque chose même s'il pleut voilà et sur la place de l'objet ça aussi c'est quelque chose de très important y compris dans tout champ disciplinaire et Lionel a parlé du labo des objets le labo des objets alors si je peux peut-être mettre un autre fond pour vous y amener le labo des objets on a pu le proposer donc du coup c'est une grande table c'était une grande table sur laquelle il y avait alors là il y a un objet très classique très technique qui est un microscope mais l'idée c'est à chaque fois de proposer trois objets sélectionnés par le chercheur qui peuvent être à la fois des objets techniques et des fois amenés à aussi une gestuelle associée à cet objet alors là j'ai fait un pipette man vous l'avez tous reconnu ou alors des objets symboliques et notamment dans les champs disciplinaires de droit ou de SHS ces objets là apparaissent mais pas que pas uniquement on choisit ces trois objets avec le chercheur et après le public découvre ces objets seul peut les toucher et peut les retourner parler tant qu'il court un peu moins mais pour pouvoir essayer de deviner quelle recherche se cache derrière et ces hypothèses là après sont dévoilées au chercheur qui avant la rencontre avec le public va pouvoir s'appuyer dessus sur qu'est-ce que quel imaginaire quelle hypothèse on fait le public autour de leurs objets de recherche qu'ils ont choisis et après l'échange se déroule pour en savoir plus sur quelle est la la réalité de cette recherche super il y a une question de Pierre-Louis ouais merci la question c'est de savoir ce qu'est l'expérimentarium inversé en fait ah alors l'expérimentarium inversé c'était donc on reçoit souvent des classes et là on a dit des classes qui sont venues après ben à vous de choisir des sujets de les travailler en petits groupes et puis d'être à la place des chercheurs et de les présenter à vos copains de l'autre classe et aux chercheurs que vous avez rencontrés dans six mois et là on a eu un accompagnement et donc je vais remettre le partage d'écran parce que j'ai une petite diapo et pour vous montrer et je crois que Marion je t'avais mis le lien il y a eu une étude de fait sur cet expérimentarium inversé alors qu'il s'appelait aussi expérimentarium hybride mais inversé je trouve c'est plus clair donc il y a eu une étude de fait pour qui suive dans le chat si tu veux voilà qui suivait ce processus donc là vous revoyez l'écran oui alors la diapo suivante c'était pour dire qu'on faisait tout ça en groupe on a des moments où on échange sur nos idées dans les nuits des chercheurs vous reconnaissez peut-être des gens de différentes villes là c'était les les valises et puis l'expérimentarium inversé je vous le montre là voilà c'est donc voyez les enfants ont choisi des sujets et là il y a la couverture de l'étude l'enfant apprenti chercheur médiateur et donc Marion a mis je crois le lien voilà donc ça c'est un très très intéressant mais aussi très qualitatif c'est-à-dire qu'il fallait bien suivre et l'un des une des choses que je trouve intéressante à partager même des résultats de cette étude c'est que alors que l'expérimentarium n'a pas vocation à l'expérimentarium de base n'a pas vocation à faire appréhender la démarche scientifique à faire découvrir de la science etc ça on laisse plutôt aux gens qui connaissent les apprenants qui connaissent bien les enfants leur niveau etc là l'expérimentarium inversé a pu donner des pistes pour faire apprendre de la science aux enfants et aussi leur faire apprendre des savoir-faire de médiateurs il y a beaucoup de questions que les les enfants se sont posées sur comment ils allaient présenter comment ils allaient faire dialoguer est-ce que est-ce que est-ce que leurs copains allaient s'intéresser comment ils allaient faire pour s'intéresser ça c'était assez marrant parce que quand on a fait un master de communication scientifique on se dit tiens on leur fait vivre des questions qu'on a parfois à 25 ans alors qu'ils avaient ils avaient 11 ans oui là on voit que ça les intéresse plus que les premières photos que vous avez montrées en fait parce que là ils sont plus attentifs quoi et ce qui est marrant c'est que bon là je suis désolé j'ai pas de caméra mais je peux pas ça fait rien ouais j'aimerais savoir comment vous gérez les débordements et si vous vous en servez du côté créatif des débordements des gosses alors sur l'intérêt ou pas ça dépend vraiment c'est pas vous voyez la personne qui sourit plus c'est Anaïs c'est la chercheuse qui avait présenté avant et les débordements des gosses les débordements nous on aime bien quand ça déborde c'est pour ça ça me fait penser est-ce qu'il faut que je vous parle de dispositif ou pas on n'aime pas être trop engoncé dans un dispositif qu'est-ce que vous entendez par débordement on aime bien on aime bien l'articulation formelle informelle c'est-à-dire que quand il y a un atelier de 20 minutes on est assez content parfois alors là c'est enregistré mais bon je le dis quand même parfois quand il n'y a pas les enseignants pour ces moments-là on est super content que les enseignants viennent voir et voient les gamins interagir mais parfois ils sont contents de se retrouver tout seul avec le chercheur d'être écouté de pouvoir participer et puis on laisse un moment où normalement on boit un verre avec les chercheurs après deux ou trois tours de 20 minutes de deux ou trois ateliers et on aime bien que ça rediscute donc ça déborde un peu après des débordements de quel type les gamins qui n'écouteraient pas qui feraient le qui détourneraient l'objet en fait vous voyez qui tourneraient je ne sais pas qui partiraient je ne sais pas qui prendraient par exemple ça dans la photo qui partiraient sur des mélanges des trucs bizarres vous voyez des trucs comme ça je veux dire alors sur l'expérimental inversé bon ça on n'a qu'une expérience parce que c'était tellement lourd qu'on ne l'a pas trop refait ça c'était l'enseignant qui ce qui est chouette et l'un des défis de l'enseignement des sciences à l'école c'est que comment accompagner et comment jusqu'où laisser partir les enfants c'est une grande question mais là je ne sais pas si on a le temps d'y répondre des moments elles les recadraient un peu d'autres moments ils ont l'habitude d'être recadrés de toute manière mais les thèmes sont partis d'eux voilà et on n'avait pas une énorme exigence sur la scientificité absolue des manips à 11 ans on ne fait pas des trucs en double aveugle on a parlé de temps il reste à peu près 25 minutes avant la fin je proposerais peut-être que tu ailles jusqu'au bout de ta présentation puis qu'on discute ensuite je vais passer très vite sur la scénographie qui peut être considérée comme un dispositif ça c'est des scénographies donc à Dijon mais c'est aussi dans d'autres villes de Nuit des chercheurs nous à Dijon on peut parler d'un scénographe Jean-François Desmarcheliers mais en fait il est aussi concepteur avec nous des soirées et donc là l'idée c'est de trouver des objets de fabriquer des ambiances qui sont fonction qui viennent de la rencontre avec les chercheurs et des ambiances qui soient à mi-chemin entre le labo et puis un espace normal quoi en fait et qui permettent de faire une immersion une première immersion sensible liée à des thèmes qui touchent ce que les chercheurs vont vont partager et donc les chercheurs se retrouvent voilà je parlais de Charlotte du fromage etc elle a fait une nuit des chercheurs donc on met des dispositifs comme ça c'est scénographie voilà éviter les posters éviter les présentations verticales professorales éviter les marques des symptômes d'une communication de marque institutionnelle qui sont parfois très prégnants et qui dont un certain public n'a pas envie en fait et puis lorsque des chercheurs ont des manips on retranspose on on crée on propose des accroches et donc on s'est rendu compte que cette scénographie était vraiment très importante même dans l'entrée d'une nuit des chercheurs une nuit des chercheurs dont le thème était ordre et désordre on avait des gens qui travaillaient sur la CGT notamment et voilà on rentrait on rentrait à la nuit des chercheurs il y avait marqué grève donc voilà on voulait on voulait rentrer voilà c'est des scénographies là c'est vraiment un gros boulot et toute l'idée c'est de les faire en fonction des chercheurs en fait voilà cette ambiance quand on pouvait entrer dans une nuit des chercheurs sur ordre et désordre avec le barbecue etc donc voilà c'est des facilitations pour le public et là c'était un dispositif le cimetière des idées quand on était elle a fait l'année sur les idées et puis aussi des choses pour les enfants voilà être bien la convivialité alors je vais je vais justement terminer par un petit propos sur dispositif ou pas dispositif articuler en trois petits temps les les limites les risques de trop croire en dispositif déjà les problèmes de transposition quand on veut essaimer qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème j'ai utilisé le mot convivialité ou aliénation c'est parce qu'un sociologue m'avait parlé de ilitch et du dispositif convivial ou dispositif aliénant alors je trouve que le mot convivial n'est pas assez fort il faut le renforcer le mot aliénant est un petit peu un petit peu fort mais je veux en parler j'ai plutôt parlé de conformisme aux règles et puis et puis des choses qu'on voit malgré les dispositifs ou grâce aux dispositifs donc malgré c'est des réflexes déficitaires des postures professorales et puis aussi comment on peut voir émerger quand même de la créativité et comment on peut la générer donc dans les problèmes de transposition c'est quand on imagine souvent un dispositif dans une ville il y a des villes très créatives nos collègues de Marseille sont là ils ont été super créatives lors des confinements avec plein de plein de tests des chercheurs au téléphone etc nos collègues de Besançon aussi sont très créatifs à Paris aussi et en fait on teste des choses dans les villes et est-ce qu'on peut les essaimer alors on décrit les choses dans des mails et puis le problème c'est qu'on n'est pas des industriels avec un groupe qui fabriquerait et puis qu'après ils auraient toute une phase pour le passage à l'essai à la modélisation etc donc parfois dans nos mails on peut avoir des impensés des non-dits ou des mauvaises interprétations des problèmes de transposition alors là je vous mets une petite image blague qui m'a fait rire dernièrement sur un problème de transposition je me dis tiens il y a un fabricant qui a du mal qui a du mal lire la règle de faire un Mr. E.T et comment on fait pour éviter ce genre de monstruosité bon j'irai moins loin que monstruosité mais l'idée comme je le disais tout à l'heure pour répondre à la question de comment être formateur c'est de pas forcément échanger que des règles que des dispositifs mais d'échanger dans la pratique et puis de regarder cette pratique donc là je vous montre par exemple une photo de festival où on voit Alix et Anna qui sont les formatrices et puis aussi Eva qui était dans Eva Matsek qui est de l'OSIM qui était dans les observatrices alors je n'ai pas retrouvé des photos on agissait ensemble mais là c'était en marge de pratique avec des doctorants et avec Isabelle qui est là on s'est retrouvé par exemple lors d'un premier festival des expérimentarium à animer tous les deux un expérimentarium et donc moi j'ai vu des façons de faire que je pensais pas imaginable et faite par Isabelle et puis Isabelle a certainement vu des choses que je faisais et donc on peut on peut discuter sur le même le même vécu donc ça on trouve qu'échanger dans la pratique là on voit Lucie qui fait l'expérimentarium qui est maintenant à La Réunion qui était avant à Besançon et qui vient voir Vincent qui est doctorant de Guyane pour voir voilà sur le finement les mêmes principes comment les gens s'approprient et comment on peut en discuter les différences qu'on a donc moi je suis vraiment pour lorsqu'on voit beaucoup sur Twitter circuler des recettes des règles les dix les dix conseils c'est instructif mais d'associer ça avec des échanges et notamment des échanges qui peuvent permettre à remonter à pourquoi on fait ça et quelles étaient nos intentions de base et notamment voilà par rapport à cette phrase les intentions de base c'est très important parce que parfois j'ai des collègues qui allaient dans d'autres villes qui reprenaient un dispositif qui avait été développé par certains par exemple la valise du chercheur que j'ai à peine évoqué et puis la personne qui démarrait un peu dans la ville dit mais ah oui parce que vous rencontrez les chercheurs avant et là c'est vrai que le collègue me disait ah mais on s'est fait on s'est fait bouffer par le dispositif c'est à dire que les collègues reprennent le dispositif et finalement la base mais quand même la base c'était que les gens discutent et que si la personne sort les objets de sa valise et puis oublie sa valise c'est pas grave s'il y a une bonne discussion tout à l'heure je voulais montrer un dispositif qui essaie de dessiner ma recherche c'est gagné on fait dessiner on fait un petit jeu c'est le petit jeu accroche si on reste trop dans le jeu accroche ben parfois finalement les gens s'en vont alors ça peut être sympa parce qu'ils ont passé un bon moment mais ils n'ont pas discuté avec les chercheurs donc voilà il faut faire attention au dispositif qui peut être aliénant c'est selon moi et peut-être selon certains aussi ce qui peut se passer ce qui a pu se passer avec ma thèse en 180 secondes on arrive finalement on peut faire très rapidement un stéréotype d'une présentation ma thèse en 180 secondes moi j'ai vu j'étais dans un jury national de ma thèse en 180 secondes et il y avait une des règles qui n'avait pas été marquée et j'ai vu les collègues rester sur les règles d'évaluation qui avaient été marquées alors qu'on avait quelque chose de super qui s'était passé et finalement les règles de ma thèse en 180 secondes ne permettaient pas de valoriser la chose super qui s'était passée et je me suis dit mais les gens qui ont fait venir ces règles en France je parle ou au Québec je pense à Julie Dierwimer qui a fait venir ma thèse en 180 secondes d'Australie au Québec et puis après qui a repassé aux collègues de Liège et puis de Nancy eux ils seraient totalement d'accord pour qu'on prenne en compte des histoires de vécu mais les règles ont été inscrites et si on s'y attache trop finalement on devient aliéné par ces règles et vous connaissez certainement les observations qui peuvent être faites de ce schéma ma thèse en 180 secondes donc j'invite aussi à lire ce que Mélodie Faury a écrit où elle se demande même qui parle est-ce que la personne est toujours présente est-ce que ce n'est pas le dispositif qui parle lors de ma thèse en 180 secondes et puis et puis pour finir sur le dernier le conformisme aux règles il peut y avoir la règle du temps et notamment qui peut amener à des attitudes déficitaires c'est-à-dire des attitudes pour faire très simple professorales où on a un peu trop envie d'expliquer de la science c'est ce que je suis en train de faire et donc j'invite à regarder ma thèse page 305 en fait j'ai repris ce que Gaëlle Lessaf qui est une chercheuse qui avait été invitée par Nocim à venir observer l'expérimentarium elle avait observé une tension entre la volonté de caser des informations des chercheurs voilà elle dit le souci des doctorants d'amener leur raisonnement à la fin suivant un scénario construit peut parfois entrer en conflit avec le souci de maintenir l'échange réciproque donc elle avait remarqué c'est quelque chose qu'on a assez remarqué des doctorants qui ont 20 minutes et qui disent ah mais oui mais il faut quand même que j'arrive à mon raisonnement et qui finalement parle trop et ça c'est une tension qui peut être liée à plusieurs choses soit trop vouloir faire le bon élève par rapport au dispositif mais qui aussi peut venir d'une certaine vision de la science j'ai analysé ça dans la thèse qui peut venir d'une vision où quand on parle de science j'ai pas écrit ça j'ai pas dit ça comme ça dans la thèse mais quand on parle de science on a envie d'expliquer parce qu'on considère que la science explique les choses et elle séparait du social du monde commun et donc on a envie d'expliquer et finalement les réactions avec les autres ne sont que des réactions didactiques c'est Baudouin Jourdan qui en 73 parlait de feedback régulateur je pose une question aux gens et c'est simplement pour mieux faire ma démonstration est-ce que vous savez est-ce que vous connaissez etc donc là finalement la rencontre peut venir aussi d'une vision d'une conception qu'on a de la science et d'une conception qu'on a de la rencontre nous ce qu'on essaye de faire c'est c'est d'essayer de faire ressentir aux gens qui participent que la richesse de la rencontre en fait la richesse de s'exprimer à quelqu'un d'autre même sur son sujet de recherche même si l'autre est complètement ignorant de son sujet de recherche et de se rendre compte petit à petit que les retours des autres peuvent être intéressants et de se mettre dans cette attitude c'est-à-dire je vais être nourri par la rencontre pour nous c'est vraiment un changement fondamental dans l'attitude qu'on peut avoir par rapport à la vulgarisation passer d'une vision j'ai un devoir qui par ailleurs doit être reconnu mais non la reconnaissance elle est dans l'acte c'est pas forcément un devoir c'est quelque chose de riche de créatif et du coup dans cette rencontre on voit des chercheurs qui prennent plaisir parce que qu'est-ce qu'on y retrouve il faut assumer qu'on y retrouve de l'affect qu'on y retrouve de la satisfaction que pour des doctorants qui sont isolés qui n'arrivent pas à parler ils y retrouvent de l'estime de leur travail et que toutes ces choses-là c'est des éléments c'est des ingrédients qu'on met au départ qu'on essaie de mettre au départ dans le contrat avec qu'on propose à ces jeunes chercheurs pour qu'ils aient une rencontre riche en fait et donc tous ces ingrédients-là ils sont dans l'à-côté dans les choix qu'on fait ils sont pas forcément dans la description du dispositif donc la rencontre n'est pas déterminée forcément entièrement par le dispositif elle dépend d'une conception de la communication celle dont je viens de parler et puis aussi peut-être une conception de la science pas forcément une science qu'on doit présenter et qui doit tout expliquer mais une science une recherche qu'on peut partager et pour ça il faut penser à l'alternance entre le dispositif et l'informel garder du temps pouvoir en sortir et puis bien penser les à-côté je vous ai montré des photos où les docteurs en souris avant et après ça fait partie si on veut impliquer des gens la convivialité fait partie et c'est sérieux de considérer la convivialité comme un ingrédient important de nos relations aux sciences société donc voilà j'ai remis les liens je peux peut-être arrêter le partage là je remets les liens peut-être pour la visio après mais je crois que Marion en a pas mal pas mal défini oui et puis peut-être qu'on pourra aussi partager ta présentation si tu l'autorises avec les participants comme ça on pourra tout retrouver les liens et le contact de Lionel aussi voilà alors officiellement il nous reste 10 minutes mais bon si on déborde un peu si quelqu'un veut aussi témoigner d'un dispositif voilà d'être un peu dans l'informel je pense qu'on peut un petit peu se le permettre garder un peu de temps pour des questions puis après on voit si quelqu'un veut partager aussi un dispositif un peu originel alors remarques ou questions j'en ai vu dans le chat il me semble Nicolas oui oui bonjour je m'interrogeais en fait l'intitulé qui m'a interpellé c'est le cimetière des idées et je voulais en dire un peu plus parce que ça attire un petit peu l'attention effectivement bon le point de départ c'est quand on a fait la nuit des chercheurs sur les idées on s'est dit bah tiens moi j'aime bien quand je vais voir des matheux qui me disent tiens bah on a trouvé ça puis alors puis que j'aime bien poser la question et alors toutes les idées par lesquelles vous êtes passés et là on les voit rigoler et donc on voulait essayer de retrouver ça et donc c'est je crois que c'est Jérémy à Besançon qui a dit bah tiens on peut faire un cimetière des idées alors nous on l'avait fait à Dijon vous avez vu une diapo à un moment on l'a fait autour des idées liées à Pasteur et c'était justement Daniel Rejvar qui a travaillé autour de Pasteur et tout ce qui est des objets qui sont devenus des objets de communication autour de Pasteur et qui a qui a parlé de toutes les idées qui avaient été avortées en fait à cette époque qui n'ont pas été amenées qui n'ont pas qui n'ont pas été poursuivies et puis Jérémy à Besançon ils avaient fait des stèles dehors et en fonction des doctorants ils avaient demandé à des chercheurs enfin je dis des doctorants des chercheurs donc on a retrouvé Sidney par exemple qui travaillait sur le cerveau et il a il devait refaire un peu l'histoire de leur recherche et remonter un peu avant et parler d'idées soit d'idées connues qui avaient été abandonnées qui étaient des fausses idées soit d'idées assez récentes dans leur labo qui ont été abandonnées et alors ce qui était intéressant c'est qu'il y avait aussi des morts vivants c'est-à-dire qu'il y avait des idées qui avaient été abandonnées mais qui finalement revenaient au goût du jour je ne sais pas si vous suivez les trucs sur la lumière par exemple les débats entre Newton et Goethe parfois il y a des trucs de Goethe qui ressortent alors qu'on avait un peu on avait un peu enterré bon là je ne connais pas trop ce terrain-là mais voilà il y a des histoires dans l'histoire des sciences et le tout alors on n'a fait qu'une année mais le tout c'est de ne pas faire un exposé d'histoire des sciences mais c'est quand même d'arriver un peu à dire en quoi ça bouge le vécu du chercheur qui discute avec les gens alors Pierre-Louis ouais je voulais juste dire Emmanuel que je peux remettre mon micro tu sais sur Zoom il n'y a pas cette option alors ce n'est pas la peine tu m'as déjà bloqué la caméra Pierre-Louis on ne bloque pas on coupe le son quand ce n'est pas le moment de parler pour ne pas parasiter bon c'est pas grave on laisse tomber c'est un peu l'abus mais bon c'est pas grave du tout moi ce que j'aimais savoir Lionel en fait c'est quand tu fais tu fais ça est-ce que c'est toujours des gens qui sont diplômés enfin ces espèces de trucs est-ce que c'est toujours des gens est-ce que c'est filtré en fait et jusqu'où c'est filtré en fait tu vois ce que je veux dire enfin je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire super question alors nous on est à l'université donc on parle des chercheurs souvent ils sont académiques mais alors j'avais une dernière diapos c'était le tour des savoirs là c'est une idée qui vraiment enfin moi c'est c'est quelque chose qui m'a tenu à coeur c'est on a envoyé une une cycliste Aurélie Gonnet parcourir de Nevers à Mortaux et on lui a dit tu fais un tour des savoirs tu rencontres les gens et tu parles de leur savoir et on n'est pas allé plus guère plus loin dans le dispositif et on l'a fait exprès et ça a été d'une richesse enfin vraiment touchante parce que notamment elle a rencontré elle a rencontré des gens qui n'avaient pas du tout de labellisation académique et puis qui fabriquaient leur maison avec des procédés anciens et puis qui essayaient de travailler ça et puis à un moment elle a rencontré Caroline Daru donc on avait quand même prévu cette rencontre qui est une anthropologue et qui travaille sur les gens du Morvan le rôle des femmes dans les villages du Morvan et Caroline discute avec Aurélie sur le savoir et comment le savoir a un peu dans la tête des gens été confisqué par une certaine partie de personnes et comment les gens qui racontent des choses qui ont vécu qui maîtrisent des plantes des animaux etc. ont aussi des savoirs et qu'on peut de la même façon les valoriser les faire partager et donc les choses que j'ai racontées là sur les chercheurs qui peuvent revenir à prendre soin écouter les gens on peut faire pareil à mon avis et on peut pas et on peut dans ces situations là en prenant soin ne surtout pas avoir peur de discuter en fait sans se faire traiter après de relativiste etc. si on discute la discussion c'est pas forcément un débat avec des crispations donc voilà on a l'idée c'est développer l'art de la rencontre que les gens puissent discuter et que et bien on a on a après la vue des climatologues qui apprennent des choses des gens du coin quoi et puis et puis voilà les gens les savoirs circulent c'est vrai que j'avais mentionné pendant notre préparation avec Lionel un concept qui s'appelle le grand bazar des savoirs et qui a un peu un espèce de speed searching mais en fait à ce moment là c'est pas forcément des doctorants ou des chercheurs qui viennent parler de leur savoir ou de leur savoir-faire mais des personnes lambda en fait qui peuvent avoir une expertise qui peuvent avoir quelque chose qui travaille et donc qui peuvent venir échanger comme s'ils étaient des vrais experts on a une question aussi de Nathalie et il y a des gens qui doivent nous quitter c'est quasiment l'heure donc voilà si vous devez nous quitter allez-y on vous remercie pour votre participation et on continue un petit peu de notre côté donc Nathalie voilà bonjour à tous bonjour Lionel merci déjà pour tous les apports qu'il y a eu jusque là ça fait pas mal écho aussi du coup au projet qu'on mène qui s'appelle Oser la Recherche et en fait une des choses qui me semble assez importante c'est la dimension de témoignage aussi et ce qui a pu faire aussi l'effet d'un déclic finalement dans le parcours des scientifiques en l'occurrence en là des doctorants et comment est-ce qu'ils le partagent alors enfin on a beaucoup parlé d'objets mais en termes de support de com est-ce que vous avez tenté d'autres choses est-ce qu'il y a eu de la théâtralisation à certains moments est-ce que est-ce que vous êtes déjà basé par exemple sur des vidéos qui retraçaient du travail de terrain ou des choses comme ça qu'il peut y avoir dans certaines disciplines ça m'aurait intéressé voilà de savoir ce que vous avez exploré alors pour aller vite bon les objets sont vraiment c'est vraiment des espaces des catalyseurs de dialogue donc c'est vraiment c'est vraiment bien mais il y a des gens qui travaillent avec peu d'objets parfois des gens ont des manips ou des on fait des expériences en psycho notamment où on fait écouter des sons il doit y avoir des temps de réaction etc le but n'est pas de refaire une expérience pour faire appréhender mais l'expérience y participer peut être un prétexte et une bonne accroche donc ça des mini expériences vous avez vu peut-être des fois des verres à sentir des choses à goûter etc il y a aussi pour les témoignages des traces c'est-à-dire les cahiers de labo où on voit les erreurs qui ont été faites la veille les cahiers je vous invite à voir les vidéos de Pierre Desfontaines notamment qui est sociologue qui est parti en Ukraine et qui montre ses cahiers où il remplissait ses notes le soir parce qu'il étudiait la population d'Ukraine les populations rurales et donc le soir à la lumière de la télé qui ne s'éteignait jamais à côté du poil il écrivait il prenait ses petites notes et il partage ses notes le théâtral on n'y va pas parce qu'on veut vraiment que les gens soient eux-mêmes il y a des gens qui sont assez théâtraux il y a des gens qui sont timides et on aime bien et on aime bien la fragilité ce à quoi on en traîne c'est des choses toutes simples c'est que parfois on a des doctorants qui prennent des réflexes je parlais des réflexes des visitaires des réflexes professoraux c'est-à-dire se lever pour parler mais je dis mais quand tu parles à quelqu'un tu ne te lèves pas au milieu d'un repas ou en plus tu fais 1m80 les gamins ou alors vouloir utiliser un tableau vouloir utiliser un powerpoint avec un enchaînement donc on déconstruit plutôt des schémas de présentation et donc le théâtre pour le moment nous a pas après il y a du théâtre qui permet d'être des éléments qui permettent d'être plus soi-même mais voilà on n'est pas trop allé de ce côté-là après si je peux préciser c'était plus du côté de la posture du médiateur finalement parce que parce que nous en fait on a déjà tenté en fait finalement pour qu'il y ait une accroche comme on s'adresse à des ados pour leur donner envie de venir parce que nous on le fait sur du temps de loisir en fait qui est hors temps scolaire donc du coup pour les accrocher on fait appel aussi à des choses de leur culture par exemple on avait fait une édition qui était à l'école des scientifiques où on s'était inspiré de la saga Harry Potter mais bien sûr on n'était pas à l'école des sorciers il n'y avait pas de magie qui rentrait en ligne de compte on était allé sur des qualités en fait qui nous semblaient importantes dans le domaine dans le monde de la recherche comme par exemple faire preuve de créativité du coup l'aspect travail de terrain l'aspect en lien avec tout ce qui est logique rigueur etc l'observation aussi et du coup on avait fait ces quatre maisons-là et on avait fait une introduction pour justement faire effet un petit peu de brise-glace et accueillir être convivial pour accueillir le public et donner envie aux jeunes d'aller rencontrer les scientifiques qui étaient dans l'espace ils avaient une carte et un parcours à suivre et c'était comme la carte du maraudeur mais du coup nous c'était un outil finalement pour qu'ils puissent en autonomie s'orienter et que nous on puisse être là en support des groupes et les guider mais on ne pouvait pas forcément être derrière chaque petit groupe à ce moment-là du coup c'était plus à ce niveau-là ça m'aurait intéressée de voir quelles expériences vous auriez pu avoir parce que j'avais vu en fait la nuit des chercheurs qui était en ligne l'année dernière et en termes de scénarisme enfin de scénographie plutôt j'avais trouvé ça intéressant aussi que les scientifiques en lien avec la discipline pour laquelle ils intervenaient finalement qu'il y ait un banc et des livres pour le sociologue qu'il y ait un établi un peu plus bricolo sur des sciences expérimentales du coup j'avais trouvé l'approche vraiment sympa voilà et du coup je me posais un peu des questions ça je pourrais vous en parler oui de la nuit des chercheurs 2020 parce que tout ce que j'ai dit avant et ce qu'on a fait avant est vraiment basé sur la rencontre humaine et donc quand on a été obligé de passer au numérique bon il y a eu beaucoup de créativité mais ça nous a fait ça nous a fait souffrance et effectivement au moment de tourner ces vidéos donc auxquelles tu fais référence c'est un web documentaire qu'on a fait où on a mis les chercheurs dans les dispositifs de la nuit des chercheurs et effectivement moi j'ai on les a on les a sollicité bon c'est des chercheurs qu'on connaissait un peu mais on les a sollicité assez vite j'ai eu presque une heure avec eux avant et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de crispations en me disant ah mince ils étaient meilleurs ah mince pourtant et ils auraient pu pour moi ils auraient pu mieux parler et le côté un peu défaut qu'on aime bien dans la rencontre c'est à dire la personne qui hésite qui qui laisse du temps etc là passer moins bien à la vidéo et donc effectivement il y aurait pu avoir là une aide facilitante pour non pas faire l'acteur mais pour pour être plus plus dans le récit plus dans s'accrocher l'attention et effectivement c'est c'est quelque chose bon j'avais la première chose que j'ai commencé à faire c'était en 2000 c'était d'analyser les ateliers du palais de la découverte avec il y avait le mode monsieur loyal plutôt présentateur et puis le mode celui qui jouait le scientifique parce que je m'étais rendu compte que comme je bossais au palais et je passais tout le temps voir un collègue qui qui se trompait tout le temps au même moment donc je me suis rendu compte que en fait c'était un petit peu et donc lui son jeu c'était de faire croire qu'il ne savait plus en fait et là on voyait les gens qui se rapprochaient qui venaient pour l'aider donc ça c'est une astuce que je donne au docteur à des moments de dire ah mais j'en suis où c'est quoi j'avais trouvé ça pas mal alors qu'il y en avait d'autres monsieur loyal qui faisait tous les toutes les 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 trucs qu'on pourrait retrouver à la foire quoi ah ben tiens je vais prendre un volontaire innocent je m'adresse au volontaire je fais semblant de m'adresser au public je fais croire que je vais lui faire perdre son doigt en mettant dans l'azote liquide enfin et puis toutes les petites blagues et ça fonctionnait aussi mais on était dans un mode plus présentation et là c'était des médiateurs c'est à dire des gens qui étaient dans la posture de transmettre la science nous là les médiateurs sont des formateurs ils s'effacent lors de la rencontre et les chercheurs ils sont plus dans du témoin du partage que dans la transmission parce que s'ils se mettent dans la transmission ils ne se déjeunent pas forcément si bon que ça et ça impose une posture qui n'est pas forcément évident oui ça demande beaucoup de talent aussi d'être un médiateur qui sait aussi se mettre en scène nous pour une nuit des chercheurs à Lyon donc ça fait des années mais on avait fait appel justement à des professionnels à une ligne d'impro qui à un moment donné ne prenait pas la place des chercheurs mais facilitaient un petit peu le dialogue les mises en contact et faisaient un peu d'animation complémentaire mais c'était un autre c'était un métier c'est leur métier il faut les payer en plus souvent ils nous renvoient des choses qu'on n'ose pas dire nous-mêmes et c'est les victimes voire c'est pas mal merci beaucoup pour la réponse est-ce qu'il y a un partage d'expérience peut-être avant de terminer parce qu'on est déjà en dehors du temps d'un dispositif particulier que quelqu'un veut présenter alors il y a du son combien d'enfants ai-je déjà vu très bas il y a un micro qui va merci combien de fois ai-je peur pour ma mère alors Pierre-Louis est-ce que tu peux voilà muter ton micro on a eu Isabelle qui a parlé de lettres de chercheurs je sais pas si ça peut être un retour sans obligation il y a aussi les bivouacs dans les serres à mon avis qui est intéressant à mentionner sans vouloir ou les soirées ou les soirées culte c'est le café gourmand il y en a beaucoup il y en a trop en fait il faudrait faire encore trois heures de discussion on peut oui c'est vrai qu'on peut partager lors de les congrès de l'Amstie petite pub pour le mois de mai au mois de mai pour le festival des jeunes chercheurs on invite des doctorants à venir partager leurs pratiques donc on invite quatre à cinq doctorants de France qui ne font pas l'expérimentarium mais qui font des formules de rencontres avec des publics autour de leur thèse à venir partager avec les autres leurs pratiques donc par exemple les doctorants qui font le le labo virtuel à Marseille etc ça se passe à quel endroit Lionel excusez-moi j'ai coupé à part ça sera à Dijon dans la ville de Dijon on revient à Dijon on avait fait Arles on avait fait Rouen et en 2023 ça sera certainement dans une île lointaine ça commence pareil alors Maxime ton micro est muté non ? ça ne fonctionne pas je vois que tu veux parler ça ne marche pas ça ne marche toujours pas il faut qu'on lise sur les lèvres oui ça ne marche pas non ça ne marche pas en attendant une autre en attendant que Maxime retrouve le son un autre retour éventuellement ou même Audrey si tu as envie de parler de la soirée culte on peut présenter la soirée culte parce que là ça avait été un peu le cas que tu as cité Lionel à se donner des PDF pour partager un dispositif puisqu'en fait on va tester un dispositif qui est initié par Science Animation dans la région Occitanie depuis un certain temps qui s'appelle Histoire et culte qui est en fait la proposition de partir d'une oeuvre de culture populaire pour avoir un prétexte pour parler des sciences donc ça peut être n'importe quoi ils ont traité des super-héros des méchants dans les films en prenant appui sur la psychologie par exemple et donc là jeudi on va proposer une soirée autour d'Harry Potter on en parlait tout à l'heure c'est une accroche qui fonctionne parce qu'on a fait le plein assez rapidement sans avoir besoin de distribuer de flyers on a reçu le flyer trop tard et en fait dans l'idée c'est aussi une soirée qu'on veut très conviviale où en fait on va avoir une alternance d'intervention d'experts scientifiques voilà le petit flyer de Marion qui vont venir parler d'un sujet qui fait partie de la saga Harry Potter donc on aura par exemple une historienne des sports qui va parler du Quidditch on va avoir alors on a la chance d'avoir trouvé une personne qui a fait sa thèse de littérature sur Harry Potter donc qui va vraiment parler de toute la littérature les inspirations derrière Harry Potter et puis une personne qui vient parler de botanique et toute la botanique les potions magiques etc. dans Harry Potter tout ça en fait va être alterné par des quiz par des moments de blind test en interaction avec les participants avec une petite pause conviviale on espère pouvoir la maintenir malgré la situation sanitaire mais voilà quelque chose qui est convivial autour de la culture populaire et qui est donc toujours un peu scientifique donc on a eu des échanges mais c'était des échanges par vidéo avec l'équipe de sciences et animation qui nous accompagne pour la mise en place de l'événement et reçu des petits kits donc effectivement qui expliquent les concepts etc. et donc on est prêt là pour cette première soirée donc après on pourra vous faire un retour d'expérience mais c'est aussi un concept qui est intéressant et qui fait écho à un autre concept qu'on a à la casemate qui rappelle alors c'est peut-être le même que tu as mentionné Lionel aussi autour de jeux vidéo et chercheurs on a eu un résident nous à la casemate qui s'appelle Simon Chupin et qui développe un concept qui s'appelle Let's Play Science et en gros il invite un chercheur à venir jouer en jeu vidéo avec lui sur son canapé donc c'est du live sur Twitch et ils jouent ensemble à la console en fait et au fur et à mesure du jeu Simon en profite pour poser des questions sur les contenus donc je ne sais plus mais il y a dû avoir un Pokémon autour de la génétique je ne connais pas bien les jeux et les sujets mais en tout cas c'est le concept Juste une petite expérience on avait partagé en 2008 on avait fait une soirée l'histoire fait son cinéma et puis après on avait prolongé aussi en entraînant des chercheurs à rebondir auprès de plusieurs films grand public et on a fait ça avec un réalisateur qui se trouve être Jean-François Des Marcheliers qui fait à la fois réalisateur et scénographe et c'est vrai que parfois il avait en fait il tirait un peu les vers du nez des chercheurs parce que ce n'est pas facile quand on est chercheur dans une spécialité de tenir longtemps en fait et d'avoir un propos un nouveau intéressant sortir du ça c'est vrai ça c'est faux dans le film bah oui évidemment c'est faux évidemment les experts ils mettent 3 minutes à faire une analyse bah oui mais s'ils mettaient 25 minutes ce ne serait pas une série enfin bon il fallait sortir de ça on a eu des expériences vraiment extraordinaires avec des historiens qui ont refait l'histoire de la guerre vue par le cinéma et puis ils bossaient là-dessus avec différents films y compris la 7ème compagnie mais par contre ça demandait en fait le réalisateur avait plus de choses à dire que le chercheur souvent donc c'est vrai que de multiplier les approches comme vous le faites la soirée culte c'est une façon de peut-être moins moins tomber dans la difficulté que pourraient avoir des chercheurs c'est pour ça que par exemple quand on fait un chercheur une oeuvre d'art on assume le côté prétexte en fait on n'est pas au chercheur de tisser tout un propos bah là en fait c'est vrai que ça reste quelque chose de très court parce que chaque intervention est sur 20 minutes et on prépare à l'avance les questions donc on est on va pas piéger les chercheurs pour tomber complètement à côté de leur recherche mais tout est cadré et par contre on va voir comment on gère les questions du public éventuellement et si là on va pas tomber sur 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 de la côté alors est-ce que Maxime a récupéré son micro et non malheureusement on n'entendra pas parler du bivouac dans les fers aujourd'hui voilà je vais quand même ajouter un lien Maxime j'ajoute un lien dans le dans le chat c'est bon n'hésitez pas à poster des liens parce que là on va quand même terminer parce qu'on est à plus de 15 minutes après la fin du temps réglementaire on va dire donc si vous avez un partage à faire dans le chat vous pouvez le mentionner et puis ça nous inspirera peut-être pour vous inviter sur un prochain talk on n'a pas encore calé la saison 2022 mais il y aura certainement des nouvelles thématiques qui seront qui seront proposées on y réfléchit voilà je vois quelques quelques petites choses n'hésitez pas et puis si jamais il y a des questions qui arrivent après coup donc il y a Lionel qui aura ses contacts dans la présentation ou si vous voulez nous faire un petit mail et puis et puis nous poser une question ou vous mettre en contact il n'y a pas de soucis au contraire c'est vraiment fait pour ça en tout cas je vous dis toutes et tous un grand merci d'avoir suivi cette rencontre donc elle sera diffusée en ligne dans les prochaines semaines vous recevrez la présentation les liens du chat par email et puis aussi un grand merci à Emmanuel et Marion pour 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 l'aide et puis surtout à Lionel pour tout ce partage d'expérience super intéressant sur l'XP la nuit des chercheurs et autres c'est vraiment très riche et voilà je ne sais pas si vous avez un mot à dire avant la clôture merci à vous et puis à bientôt merci Lionel qui nous ont discuté tout à fait et puis très bonne fête de fin d'année de Noël à tous et non pourquoi Dieu m'aurait-il maintenu en vie bon partage ah voilà bon partage de la fin merci à tous à bientôt merci au revoir merci à tous